hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du let's play découverte de voyages sur batu et les sims avec star wars on a quitté paden qui allait commencer une nouvelle mission de la résistance puisqu'on vient de débloquer cette grosse mission là qui est récompensé 300 crédits égaliser les chances avec plus plus en résistance et moins moins en premier ordre alors un de nos informateurs prétend avoir un appareil qui nous serait extrêmement utile vous le rencontrer à la cantina d'hoga pour voir si l'objet vaut vraiment la peine je ne peux pas vous dire à quoi ressemble informateur son anonymat est essentiel pour notre mission vous devrez l'identifier quitte à vous tromper en lui demandant une phrase secrète ne vous inquiétez pas si vous vous adressez à la mauvaise personne elle croira juste que vous êtes un treilleur de mouf un treilleur de mouf je compte sur vous dans les commentaires pour m'expliquer parce que là moi pas comprendre allez donc là on est bien avancé maintenant on est en est lieutenant dans la résistance dire la phrase secrète un vaut rien informateur et on avait rencontré la petite ray la semaine dernière donc voilà direction la cantina d'hoga et voilà la cantina d'hoga alors bien sûr on a toujours le fameux hondo qui est là et un serveur et le pauvre dj rex qui est lui coincé à vie pour faire de la musique ah bah alors ça c'est bizarre hein parce qu'il ya marqué contact vaut rien donc on voit bien qui sait qu'on doit contacter parce que toute façon c'est soit hondo soit de serveur ouais elle est là en fait voilà très bien alors c'est vous le nouveau je vais vous dire ce pourquoi vous êtes venu mais je veux quelque chose en échange le premier ordre développe un prototype de fusil blaster une petite cargaison de prototype vient d'arriver et elle est stockée dans une caisse de matériel dans le bâtiment cargo du premier ordre voler un prototype pour moi et nous pourrons faire affaire bah voyons bah voyons c'est nous qui devons aller risquer notre peau pour elle avant d'aller au cargo même si je ne sais pas où ce que c'est le bâtiment cargo du premier ordre je vais utiliser de tenter droïdes pour forcer les verrous on va voir ce que ça fait 1 puis toi tu vas venir là on va laisser le droïde bosser un mince il n'a pas réussi oh tristesse et nous voilà au premier ordre tu vas venir là si on verra bien alors notre petit droïde va tenter de faire diversion par là alors que kyle oren est dans la place chez les méchants au cas où un parce que là il est en train de forcer ici mais même je suis même pas sûr que que ce soit celle là qu'il faut forcer bon bah voilà il a réussi à ouvrir une ferraille oh bah putain tout ça pour ça oh mais ça doit être cette caisse là ah ouais ah mais va valoir faire diversion de ouf parce que là on a on a du monde au balcon là ils ont rien à foutre oui rien affiche deuxième tentative je l'ai emmené faire diversion vraiment là quoi on voit bien que je vais essayer de rentrer ou comment ça se passe ouais ouais moi je sais pas il marqué qu'il faut faire diversion avec son son droïde mais bon ils réagissent pas donc moi je sais pas et on va électrocuter kyle oren ah bah non voilà ça pue lui m'a vu un non non vas-y tente mais il me rejoint cet idiot c'est pas du tout oh la 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 mais que t'es con oh putain oh putain oh putain faut sortir de là faut sortir de là t'as le grand méchant qui est revenu mais on n'a pas réussi à ouvrir c'est pas j'ai envie d'acheter une puce je sais pas quoi ça sert plus de personnalité mais écoutez on en a une on va on va l'acheter donc voilà maintenant il a une puce puis en plus il danse il est content ouais c'est trop bien résistance c'est trop bien bon on est de retour là en mai c'est cyclique en fait c'est lui va partir à un moment donné et il y aura plus personne et je pourrais relancer le truc mais on va attendre du coup en attendant que la voix s'éclaircie c'est que on puisse avoir à le champ libre et ben lui il bidouille son truc et ça lui fera monter son bricolage on y est on y est on y est ils se sont enfin séparés parce que ça squat est toujours devant tu vas lancer le protocole de diversion et on va s'occuper de ça tout de suite maintenant plus flag ya pas quand même oh non mais non mais non mais non bah oui bah bien sûr et en plus on n'avait pas réussi à l'ouvrir toute façon oh la 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 j'ai dit n'importe quoi non non je ne comprends pas ce que vous dites pendant que le grand méchant revienne bon allez on va se battre ah oui comme d'habitude j'ai envie de dire hein quelle violence dans ce jeu quelle violence et il s'est fait casser la gueule et on peut pas non plus là l'électrocuté bon ben pas d'aînes adieu tu vas te faire les trucs électrocuté par le premier ordre moi je vous dis on se retrouve la prochaine fois encore une fois et on retrouve notre belle ellie de côté de kylo kylo son pote à la compote tu vas te renseigner sur le premier ordre tiens et on peut pas l'électrique électriser c'est vrai j'avais oublié est-ce qu'on peut lui en demander une de mission à ce petit à ce petit méchant là le méchant tot en discuter une activité suspecte débattre de l'emplacement de la base de la résistance allez tu vas discuter un peu avec lui mais pour l'émission c'est pas lui qui les donne alors pour l'émission on va prendre un truc sympathique un qui nous fasse bien grimper donc c'est la seule qu'il ya c'est celle ci où on a deux plus en premier ordre et ça ramène 400 crédits c'est pas ce qu'on vient de faire bah écoutez du coup j'ai l'impression que c'est un peu la même chose je vais faire la patrouille sur batou parce qu'il faut aller au thé lieu échelon et apparemment on pourra patrouiller avec donc je vais prendre ça si c'est pas ça bat tant pis pour moi mais patrouiller sur batou lors du thé oui tu es un papa papa c'est parti wesh kyleo regarde nous prendre le t i e échelon et pas toi brun attend même le droïd il va venir wesh désintègre trop bien allez waouh incroyable ouais puis la petite musique et tout alors qu'élide quitte le quartier du premier ordre à bord du t i e échelon un stormtrooper assis sur un strapontin lui demande dans quelle zone le lieutenant lui a demandé de patrouiller la colonie de sur abat la colonie de galma ou la communauté pkpk écoutez on va commencer par sur abat voilà on verra bien ce que ça donne et il est atterri près d'une ferme modeste un couple de fermiers s'occupe de son champ ils évitent les contacts et les et ignore la présence d'élite s'approche d'eux et leur demande si elle peut jeter un oeil à la faire à leur ferme les fermiers semblent réticents mais accepte ils ne veulent pas de problème ou est-ce qu'élide doit aller regarder dans la ferme dans la cabane à outils allez la cabane parce que la cabane au fond du jardin élite fouille la cabane à outils et découvre un compartiment secret avec quelques armes lourdes aux les fermiers explique que c'est pour se protéger des animaux sauvages mais il n'est pas convaincu interroger les fermiers ou scanner la cabane avec un droïde 1 va scanner avec un droïde à légo et il scanne la cabane à l'aide d'un droïde et découvre un grand boîtier dans une autre dans un autre compartiment secret élite le confisque en tant que preuve elle ouvrira son retour dans le quartier du premier ordre les fermiers proposent à élite de lui donner les décrédits si elle les laisse tranquille ah ah bah non les arrêtes attendez qu'est ce que c'est que ces gens là alors non les arrêtes le lieutenant agnon est satisfait posséder des armes non enregistrées est inacceptable le lieutenant agnon récompense élite avec une jolie prime en crédit pour un travail bien fait retourner dans le quartier du premier ordre oui oui chef capitaine et voilà le thé échelonne avec notre belle et lead qui a réussi sa mission la voilà toute belle et pimpante elle doit retourner voir le lieutenant agnon faire son rapport c'est qui le plus fort c'est bien élite des toits des moches 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 à la vie mission terminée je suis sûr que cela a été une expérience enrichissante pour vous utilisez ce que vous avez appris pour vos missions futures récompenses 250 crédits la réputation au sein du premier ordre bon bah ma cocotte vu qu'on a déjà terminé une mission tu vas en faire une heure de nouveau la découverte scientifique la patrouille sur battre tout bas c'est vrai que là il y en a trois à faire que j'avais fait avec notre ami padel mais je vais peut-être prendre ça au final voilà ça nous fait gagner des points en plus donc voilà on va prendre ça trianguler ah ben non bah non ça va c'est une nouvelle mission alors nous doivent trianguler l'emplacement du scientifique convaincre le scientifique de travailler pour le premier ordre et amener le scientifique au lieutenant agnon qu'est sur l'eau de table dans le bâtiment du cargo de premier ordre pour trianguler l'emplacement du scientifique ah bah ça y est oh il est à la cantina toga mais le hasard comme par hasard le hasard comme par hasard elle est c'est parti on va commencer à squatter la cantina va se mettre dans un coin on va manger et on va observer la populace qui peuple la cantina à cette heure ci mais non il est là c'est calamar c'est calamar boy j'ai trop sun fell c'est lui qu'il faut qu'il faut convaincre tout ça mais c'est que je dois lui parler qu'à lui mais t'as tout le monde qui se met de la conversation quoi après il est facile à convaincre un juste avec 50 crédits on en a 2400 fois cher payé quand même alors vas-y tiens tu veux de la tunace ah oui je ne suis pas d'accord avec les croyances du premier ordre mais j'aurais bien besoin de cet argent pour avancer dans mon travail j'accepte votre proposition je vais réunir mon matériel et vous retrouverez près du lieutenant agnon et du bâtiment cargo du premier ordre voilà ça sera encore un win pour élite de retour au premier ordre on encore paumé notre droïde mais c'est pas bien grave et tu vas amener le scientifique à agnon parce que ben je sais pas où il est mais il intérêt à se pointer assez rapidement voilà on va faire notre rapport voilà voilà vous avez bien travaillé avec ce plan en oeuvre la résistance va devoir s'exposer je sens que sa présence sur batou touche à sa fin à 400 crédit de plus une réputation au sein du premier ordre encore plus plus et au sein du premier ordre vous regardez qu'est-ce qu'on est bien on est bientôt au top du top quoi ça c'est du bon boulot il est par contre scientifique je n'ai toujours pas vu à c'est lui non ouais c'est celui là il est là bas et il fait partie maintenant du premier ordre il s'est vendu au diable et c'est avec un sourire franc et un bonheur incommensuré que élite laisse la sa place aux prochains protagonistes de notre histoire et on retrouve notre belle bête notre magnifique milan pour j'espère une mission qui diffère de la semaine dernière parce que ça m'avait gavé un petit peu un donc c'est parti et voilà l'émission que nous propose hondo pour les vauriens objet trouvée j'ai parlé de vous à doc hondar vous êtes bienvenue mon ami doc est un fantastique calier surtout cette période il pourrait avoir besoin de votre aide sa boutique d'antiquités a été pillée probablement par des rats de décharge ou bien sûr c'est bien pourrait avoir été éparpillé partout dans l'avant-poste de la flèche noire doc aime encore plus ces antiquités que j'aime les crédits si tenter que ce soit possible allez le voir et tenter de l'aider à retrouver ses trésors perdus ah ben on va faire ça on va faire ça ça me tente bien et puis ça a pas l'air d'être la même chose et que l'eau lotable un bref allez go pendant que milan se régale la première mission c'est de demander plus d'informations sur la mission spéciale à doc hondar donc il va falloir aller dans sa boutique oui voilà demandez plus d'informations sur la mission spéciale et ce sera bon alors traduit de litorien certaines de mes précieuses antiquités ont disparu pourriez vous m'aider à les retrouver en posant des questions aux citoyens et en cherchant ses objets sur batou fin de la traduction trouver des antiquités perdues de doc hondar trouver les antiquités perdues en posant des questions citoyens en cherchant ses objets sur batou et livrer les antiquités perdues à doc hondar très bien posons les questions sur les antiquités perdues évidemment je ne les ai pas vu j'espère que vous les trouverez avant que quelqu'un d'autre ne les fasse ne le fasse essayez de regarder dans ces caisses de matériel elles ont l'air importante on va encore avoir gruger les caisses alors qu'est ce qu'il me dit lui elles sont peut-être fini dans un tas de ferraille les gens sont parfois tellement négligent d'accord ok bon bah des caisses et tas de ferraille mais bon ça va être facile quoi premier tas de ferraille qu'on va fouiller dis moi si on va trouver quelque chose va juste une ferraille ok allez on va tenter de forcer les verrous pendant que notre robax va faire diversion ici je sais pas trop où les mettre en même temps là je le mets là je me dis que ça peut aider comme il patrouille comme ça on est visible on est qu'on est carrément visible mais bon alors allez vas-y l'ouvre voilà même s'il ya des mecs qui sont juste là de ferraille bon bah c'est pas là dedans est ce que nous on a peur de poser la question à stormtrooper on va toujours tenter c'est une mission sympa et ça c'est voilà ça veut pas dire qu'on est contre les vieux objets ne m'intéresse pas vous devriez peut-être fouiller les tas de ferraille sur batou je ne sais pas j'espère que vous trouverez ouais bon d'accord ok on n'est pas aidé là je me suis dit que peut-être on trouverait plus de choses intéressantes au premier ordre donc ben go quoi voilà on va essayer de trouver des citoyens et des tas de ferraille et des caisses d'ailleurs tu vas venir voilà on voit le droïd de forcer les verrous tiens alors est ce qu'il va réussir à l'ouvrir mais ils sont un peu stupide ces robots il a réussi au bataire une poignée de sabre de laser pas super dans son fou nous en fait ouais ils me disent tous la même chose en fait que ce soit ici ou à l'avant poste c'est tas de ferraille ou les cases de matos bon ben on va continuer à chercher oh j'en ai enfin trouvé une antiquité perdu waouh voilà et donc ça fait je sais pas combien de trucs on ouvre ça y est on a un paquet super bon ben on va continuer à chercher alors ça craint non regardez et à ce temps trop peur juste là et en plus elle a ouvert et lui il réagit pas il se dit non pas bon c'est normal tout va bien bah dès qu'on pourra on ira choper ce qu'il y a dedans finalement des fois c'est utile les robacs c'est là que je dis ça ah bah non il l'a ouvert aussi incroyable incroyable viens là on va ouvrir la caisse dès qu'à personne allez un cristal et une antiquité yes peut-être qu'ils en ont vraiment rien à foutre qu'on ouvre les caisses devant leur nez un détonateur thermique et une antiquité yes éloigne toi un petit peu parce que là il ya lui qui les referme donc ce serait dommage de se faire choper de retour sur l'avant poste de la flèche noire on va aller fouiller des déchets et ouvrir oh le serpent des caisses allez mais il est lent hein finesse il faudrait des pneus plus plus rapide je tiens qu'est ce que fou vie m'aura dit dans la résistance ici c'est bizarre c'est histoire alors un détonateur thermique ok enfin vraiment j'essaye de voir ce que ça fait un tout ça ouais oups 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 il ya un à merde on s'est fait choper on s'est fait choper on s'est fait choper on va se faire contrôler salut mademoiselle salut ls non mais t'inquiète je faisais une petite vérification de routine tout ça va pas s'inquiéter moi je suis de votre côté vous savez je vous soutiens oui oui d'accord je circule je circule très bien et lui madame il est en train de scanner mais vous en avez rien à foutre tout va bien bon et cette caisse là on va pouvoir l'ouvrir sans se faire choper une poignée de sabres laser bah voyons mais il me semble que toute façon voilà je peux déjà livrer les antiquités perdues et oui j'en ai que trois mais ils ont pas précisé combien en fait oui donc voilà donc en fait trois ça suit largement il va être content je pense le gars et c'est une mission terminée et traduit de laurien merci d'avoir trouvé mes trésors pour moi ce sont les plus précieux de toute la galaxie vous avez ma gratitude éternelle pour votre aide fin de la traduction on a récupéré 400 crédit une réputation c'est un dépôt rien on a combien maintenant voir on n'est pas terrible en même temps c'est un peu été galère que les voir rien j'ai l'impression qu'on avance beaucoup plus on gagne beaucoup plus de thunes en étant du premier ordre on est toujours coursier donc voilà voilà et on est de retour dans la cantina avec hondo et dj rex bah du coup tu vas danser tu vas prendre du bon temps et on se retrouvera la prochaine fois pour d'autres missions avec milan et les autres protagonistes je vous fais des très gros bisous à très bientôt ciao